Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un petit tuto de Papy Corse, il est 17h21, nous sommes le mardi 26 juillet 2022. Donc c'est comment tamer un mégalania, il faut l'endormir. La torpeur abaisse très très vite, donc prévoyez pas mal de peaux de narcotiques. Et les mégalaniens souvent se trouvent dans les grottes, donc là je suis sur The Eastland, la grotte je crois c'est Sagesse ou Chasseur, enfin c'est une des deux. Donc vous cherchez dans les grottes et cherchez en hauteur, parce que les mégalaniens, vous voyez j'en vois un ici, il se trouve généralement au plafond. Donc il faut l'endormir assez rapidement, vous pouvez l'endormir donc avec des flèches narcotiques, le fusil long avec des fléchettes tranquillisantes et des flèches aussi tranquillisantes améliorées. Donc moi j'ai pris des fléchettes tranquillisantes améliorées, des fléchettes, donc avec un fusil long légendaire. Donc vous pouvez prendre un fusil normal, long, mais il faudra un peu plus de fléchettes évidemment pour l'endormir. J'ai pris donc des pots de narcotiques et puis des croquettes évidemment pour que ça aille plus vite, des croquettes extraordinaires c'est. Donc prenez-en une vingtaine sur vous, si c'est un gros niveau, là je viens de tamer un mégalaniens niveau 100, il m'a pris 4 croquettes. Bon après si vous voulez en faire plusieurs, prenez-en un petit peu plus, ce sont les croquettes extraordinaires. Un fusil long, des fléchettes tranquillisantes améliorées, sinon il y a les fléchettes tranquillisantes normales, mais il en faudra un petit peu plus. Ou des flèches avec l'arbalète, avec des narcotiques, il en faut pas mal, ainsi qu'avec l'arc, il en faut encore plus. Donc ça nous donne de la toxine, toxine de mégalaniens, ça c'est bien pour faire les boss. C'est pas mal. Donc une fois que vous en voyez un, s'il y en a deux, vous en tirez un, ils vont vous attaquer tous les deux. S'il y en a 36, vous en tirez un, les 36 vont aller sur vous. Donc faites attention qu'il n'y en ait pas trop trop à côté, là tout à l'heure j'en ai tamé un. Ils étaient en couple, c'était le mâle et la femelle. J'en ai tapé un, les deux sont descendus et m'ont attaqué. Donc là on peut faire une petite structure comme ça, parce que là quand je vais lui envoyer une fléchette, il va venir sur moi pour m'attaquer. Et donc une petite structure comme ça, c'est pas mal pour se protéger. Bon là il m'a pété déjà un mur en bois, le mieux c'est de faire une structure comme ça avec des encadrements de porte en pierre. Parce que le bois, il le pète assez facilement. Allez on y va, on arrête de parler, on va au vif du sujet. Normalement je le touche là, tac, voilà, là il est touché, une fois qu'il est touché il tombe, je sais pas où il est tombé, il est peut-être tombé dans l'eau. Alors ça nage, par contre ne l'endormez pas dans l'eau, voilà, ça y est il arrive, il est pas content. Ne l'endormez pas dans l'eau parce que sinon il va se noyer, tout simplement. Donc là j'attends qu'il vienne, il va essayer de m'attaquer. Voilà, il est pas content. Donc il faut faire vite parce que s'il nous croque, il nous donne la maladie, vous voyez. Ah ouais purée il est rentré lui. Attends, 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 vas-y bouge. Bah hé, non, non, attends, hé oh tu, mais non, 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 mais bouge de là. Alors voilà, c'est pas réglé, oh mais, voilà, là je sors, là il doit être coincé normalement. Voilà, là il est coincé, il me touche plus, il me touche plus, et là il attaque la structure, voilà. Donc je l'attaque, je l'endors, il est coincé, c'est du tout bon, il s'attaque à la structure en pierre. Donc ça c'est bon pour moi parce qu'il est piégé. Voilà, on va se mettre par ici, c'est un niveau 130 quand même, ouais bien sûr, évidemment. Bon, il faut que je tombe, et c'est une femelle, bon, donc là c'est bien, parce que les femelles, alors là je crois qu'elle est en fuite. Alors là je vais pas l'endormir, parce que si je lui rends, j'espère qu'elle va pas s'endormir non plus. Et là, il faut prendre aussi des bouteilles médicinales, vite, 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 ils sont où mes bouteilles médicinales moi, voilà. Ça, ça remonte ma vie parce que comme il m'a mordu, il m'a donné, voilà, une maladie où ma vie a descend assez rapidement. Donc n'oubliez pas de prendre du breuvage médicinal, ça se fait avec des pots de narcotiques et des tintoberis, donc ça c'est assez facile à faire. Donc n'oubliez pas de prendre ça, parce que si vous faites mordre, votre vie a descend rapido, c'est que vous mourrez. Voilà, là il est plus en fuite, il vient sur moi, mais surtout pas l'endormir dans l'eau, attention, sinon il va se noyer. Donc là il va revenir sur moi, j'attends qu'il vienne, qu'elle vienne, coucou, t'es là, hop là, je m'en vais, je m'en vais, vite, 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 voilà. Voilà, donc là elle est coincée, elle repart, elle repart, vite, hop, non, non, va pas dans l'eau, va pas dans l'eau, t'endors pas, chérie, chérie. Eh ben voilà, elle est endormie, non, non, elle n'est pas endormie, reviens là, on dirait un gros phoque des mers, là, des éléphants de mer. Il manque les dents et c'est tout à fait ça. Bon là elle tourne en rond, je sais pas pourquoi. Ah c'est pas simple, hein, parce que là si je l'endors, elle va se noyer. Viens par là, Bézo. Voilà, ça y est, ça y est, elle a fait son tour. Je vais peut-être l'emmener un peu plus loin quand même. Ah zut, elle vient pas. Vas-y, viens là, regarde, tu peux rentrer là. Je sais pas si il y a... Non, il n'y a pas de piranhas. Oh, purée, il y a plein de serpents et tout. Oh, je les ai réveillés, quelle nouille. Quelle nouille, ils vont sortir de l'eau, c'est... C'est quoi ça ? Piranhas, il y a des piranhas. Alors l'autre, il est coincé là-bas. Ah purée, c'est pas vrai. Mon pompe. Donc prenez aussi des armes si jamais vous faites atta... Purée, je suis coincé là. Vas-y, bouge, tiens, mange. Ouais, voilà, ça y est, j'ai réveillé la réserve animale à l'intérieur. Hop là. Vas-y, c'est quand tu veux, tu le touches. Je suis coincé dans les pics. Voilà. Donc armez-vous quand même, on sait jamais. Des erreurs, vous voyez, j'en fais. Donc l'autre, il est coincé où là ? Il est toujours coincé là-bas. Oh, purée. Ah, j'ai pas de peau là. Ah, ça y est, ça y est. Viens, 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 viens. Eh, qu'elle passe ? Oh, le four but. Tiens, mange. Donc ça va, heureusement que j'ai un gros pompe. Là, il m'a touché. Je vais peut-être m'endormir. Non, non, c'est bon. Bon, les serpents, voilà, il arrive, il arrive. Je vais changer de fusil, évidemment. Si je lui mets un coup de pompe, c'est terminé. Je ne l'ai plus. Il est où ? Il est là. Vas-y, viens. Vas-y, mange là. Vas-y. Reste là, cette fois-ci. Voilà, il a... Ah, purée, un autre serpent. Mais bouge. Oh là 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 là. Tiens, mange. Voilà. Heureusement que je suis bien armé. Il est où, le mégot ? Il est endormi ? Oh, il est reparti dans la flotte. Oh là 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 là. Mais ce n'est pas possible. Ça y est, il n'a plus de serpents, là. Pourquoi j'étais dans l'eau, moi, à faire trompette, là ? Viens là. Bon, là, je sais qu'il est presque endormi. Voilà, il fait un petit tour. Voilà, c'est... C'est comme vous. Quand vous allez vous baigner, vous êtes contents. Pourquoi je suis tombé dans l'eau, moi ? Vous êtes contents. Vous faites des ronds. Bah, lui, c'est pareil. Voilà, il est complètement bourré par mes flèches tranquillisantes. Je ne sais pas. Ça y est, il va revenir là-bas. Il boude. Il va au coin. À niveau 130, voilà. Je ne pensais pas avoir un gros niveau. Je pensais avoir un petit niveau. Là, ça aurait été fait. Ça y est, il aurait été... Tamé. Et là, ça va être un peu plus long. Allez, reviens par là. Bon, là, il va me falloir pas mal de Narcos. Je n'ai que 41 pots. Ça reste de faire short. Donc, je vais commencer à ramasser... pour avoir des Narcobéry, hein. De toute façon, je ne vais faire que ça. Donc, il revient, lui, ou pas ? Voilà. Vous avez ce qu'il faut dans les grottes, généralement. Vous avez un petit peu de feuillage. Vous pouvez prendre des... Des Narcobéry, hein, au cas où. Alors, le revoilà. Le revoilà. Et puis, je suis entouré d'eau. Là, il faudrait que je l'emmène ailleurs. Il faudrait qu'elle me suive par là, peut-être, tu vois. Si tu me suis par là, je pourrais t'en mettre deux dans la chatron. Ah, il attaque, il attaque ça. Vas-y, je t'en mets une. Il faut que je remette une, là. Avant qu'il s'en aille. Purée, je ne l'ai pas eu. Vas-y, 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 vas-y. Non, ne va pas dans l'eau. Là, il est en fuite. Purée. Non, non, ne va pas dans l'eau. Oh, purée. Tiens, mange. Voilà. Ça y est, là, il va s'endormir. Parce qu'il est en fuite. Il ne bouge pas. Voilà, ça y est. Ça y est, c'est fait. Bon, ça y est. Donc, ça, c'est une bonne chose de faite. Une fois qu'on l'a endormie, je ne récupère pas les fléchettes, là. Non, non. Contrairement aux flèches, on les récupère. Mais là, les fléchettes, on ne récupère que dalle. Donc, ce qu'on fait ensuite, il faut mettre la torpeur. Parce que la torpeur, elle descend très, très, très vite. Il faut mettre des pots de narcotiques. J'en ai que 41. Il nous donne, vous voyez, de la toxine d'Omégalania. Quand on l'endort. Pas besoin de le tuer. Quand on l'endort, on se prend deux toxines. Ça, c'est bien. Niveau 130, niveau 100, c'était 4. 4, ça fait 6. Donc, normalement, il doit prendre 6 croquettes. Par contre, il va falloir que je fasse beaucoup, beaucoup de narcoberry. Parce que je ne vais pas avoir assez. Ça torpeur. Remarque, il doit y en avoir un petit peu plus. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est bon. Ça torpeur, vous voyez, elle descend énormément. Je vais regarder son inventaire. Vous voyez, là, j'ai déjà perdu presque 1000 de torpeur. Il a 6100. Donc, on va ramasser le maximum de narcoberry. Parce que s'il se réveille, ça serait ballot. J'ai 41 pots. J'en ai utilisé, je pense, une cinquantaine pour le niveau 100. Je suis dans la mise. Ouais, ça aurait été plus simple. Un petit niveau, tout à fait. Nico Clash. Parce que là, niveau 130. Bon, c'est une femelle, déjà. C'est bien. Bon, là, il y a pas mal de feuillage. Ça réapparaît assez rapidement, en plus. Donc, on va jouer là-dessus. Donc, les mégalanias, ça se monte. Vous prenez une selle. Et ça va sur les parois rocheuses. Ça grimpe. Même au plafond. Donc, ça, c'est pas mal. Franchement, c'est un animal qui n'est pas trop mal. Même pour se défendre dans les bases. Quand ça meurt, vous voyez, ça met à mal le survivant. Ça nous envoie un poison, comme les chauves-souris, pareil. Et la vie, elle descend extrêmement vite. C'est pour ça qu'il faut du breuvage médicinal. Il ne faut pas oublier ça. Là, j'en ai un peu. Là, 71. Allez, on va lui mettre les 71. Bon, je ne vais pas me prendre la tête pour faire des pots. Voilà, je vais tout lui donner. Alors, niveau 130 en x2, je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien de temps. Je vais regarder ça de suite sur Dodo Dex. Megalania, 130. 130, ok. 10 croquettes, donc on est en x2, ça fait en 10 minutes, normalement. 5 croquettes, 10 minutes. Il est souvent marqué en... Normalement, je suis en x1, j'espère. Normalement, il est marqué en x2. Non, c'est bon x1. Oui, oui, x1. Ouf. Donc, comme je suis en x2, ça fait 10 minutes 15. 10 minutes 14, exactement, avec 5 croquettes, c'est ça. C'est ça. Sinon, en x1, si vous jouez en x1, en officiel, il faudra attendre 20 minutes avec 10 croquettes, le doublant. Les exceptionnels, oui, ce sont des croquettes qui coûtent cher. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. J'ai mis les croquettes, les 5 croquettes dedans. J'en ai mis 6. Ah, j'ai mis 6, moi, pourquoi ? Alors, attends, j'en mets 6. Je les laisse les 6. Je vais voir si je trouve de la broussaille pour avoir des... des narcotiques, hein. Des narco-béries, exactement. Est-ce qu'il y a de la broussaille par là ? Moi, je ne crois pas. Il va falloir que je remonte un peu, peut-être. Allez-y armer quand même, hein, si jamais il y a d'autres dinos. Évitez d'aller dans l'eau, comme moi, j'ai fait, hein, vous voyez, j'ai fait sortir tous les bois, là. Après, c'est un petit peu embêtant. Moi, je sais qu'il y a de la broussaille plus haut, là, mais ça fait loin. Ouais, ça fait très loin, même. Ça, c'est une des grottes qu'on fait en premier sur The Island, hein. Je crois que c'est la sagesse, hein. Oh, ouais, non, c'est trop loin, là. Ah, ouais, non, pas bon, ça. Bon, on va prendre le maximum, hein. Ouais. Normalement, ça rapparaît au bout de 5 minutes, hein, les fibres qu'on a, la végétation qu'on a enlevées. Normalement, c'est par là, non. Ouais, c'est là. Ça fait loin, quand même, hein. Bon, j'ai une relique, là, mais, enfin, c'est des reliques assez pourri, qu'il y a, là. Voilà, bon, si je peux en avoir une quarantaine, ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Il y a quelque chose dans le coffre, hein. Il n'y a rien du tout. La relique, la relique, on va regarder, mais, en général, voilà, une hache en pierre, hein. Rare. Super. Allez, puis on va redescendre assez rapidement, parce que la torpeur, ça me fait peur, ça. Salut, Chunk, ça va ? Fort. Pas trop chaud. Bienvenue à toi sur le chat, hein, comme c'est la première fois. Voilà, donc, au pire, si vous n'avez pas assez de Narcoberry, vous pouvez aller monter un petit peu plus haut dans la grotte, là, vers la sortie. Et là, vous allez trouver pas mal de feuillages, hein, pour les Narcos. Mais essayez de prendre une bonne centaine de pots, hein, pour vous faire un Megalania, parce que ça demande beaucoup de Narcos, puisque sa torpeur descend assez rapidement, hein. Ah, ça va, tranquille ou tranquille. No problemos. Je suis en plein tuto du Megalania. C'est sûr qu'un petit niveau, ça aurait été mieux, mais bon. Mais bon, 10 minutes, ça me paraît... rapide, quand même. Allez, vite. Dépêche-toi de courir avant qu'il se réveille. Oh, qu'est-ce que c'est un serpent ? Il manquerait plus que ça, qu'il m'endormait. On va recharger ça, je pense, ouais. C'est bon. C'est du tout bon. Allez, cours. Allez, hop, c'est par ici. C'est bon. Voilà, vite, vite, vite. Je prends des risques, hein. J'ai pris des risques. Ah, voilà, ça y est, c'est réapparu, là, vous voyez. Donc, de l'eau, de l'eau, de toute façon, on est entouré d'eau. Non, ça va, l'inconscience, c'est bon. Ça y est, il a pris une croquette, donc il en faut 5. 21%. Il n'en faut que 5. Donc là, j'ai ramené 45 baies narcotiques. On va lui donner de suite. Voilà, impeccable. Et on va récupérer ça. Voilà. Donc, ça repousse assez vite, hein, la végétation. Sinon, c'est assez simple, hein. Bon, là, j'ai eu un petit peu de difficulté, parce que, bon, voilà. Il y avait des dinos qui m'ont attaqué, Megalania qui m'a attaqué. Il allait souvent dans l'eau. Je n'ai pas pu l'endormir aussitôt, parce que j'avais peur qu'il s'endorme dans l'eau. Voilà. Donc, tout ça, c'est à prévoir. Mais sinon, c'est assez simple. Vous vous planquez dans une petite baraque avec des structures, comme on a vu, là, des encadrements de porte en pierre. Et puis, il peut se coincer dedans où il peut bouffer, voilà, pendant qu'il bouffe les structures. Vous, vous le tapez, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je prends tout comme ça. Pourquoi il est parti ? Ah oui, c'est normal. Hop, le Twitch, il est là. Voilà. Donc, je vais le mettre à mon palmarès, normalement, ce Megalania, là. J'espère. 42. Voilà, il a repris une croquette. C'est la première la plus longue, normalement. Donc là, ça me fait 6 toxines. C'est génial. Je vais mettre 64. Là, j'en ai eu. Super. Donc, ce n'est pas la peine de faire des pots de Narcos sur place. Un pot de Narcos, c'est 40. 40 points de torpeur. Une baie noire, c'est 7 points de torpeur. Il en faut 5. On gagne 5 Narcos Berry. Donc, pour 5 Narcos Berry, ce n'est pas la peine de faire des pots, de prendre un pilon, de la viande pourrie, et tout ça. Enfin, sur place, évidemment. Merci pour ton follow, Meg Ross. Merci à toi. Bientôt 1500, hein. C'est ça, encore 4 ? C'est bien ? C'est cool. Allez, on lui met ça dans l'âge tronc. Voilà. Encore 3 crochet. Là, je vais les manger. Tiens, ça va me faire moins lourd. Bon, je m'excuse, c'est un petit peu plus long le tuto. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus rapide, mais c'est un gros niveau. Donc, je suis désolé. Et puis, moi, comme je ne fais pas de coupure dans les vidéos, on va jusqu'au bout. Bon, niveau 130, c'est pas mal. Franchement, une bonne femelle reproductrice. On va l'appeler comment ? Je ne sais pas. Patavia. Allez, on l'appellera Patavia. Patavia. Les noms de salade ? Si tu veux, ouais. Patavia, allez. Prochain, on l'appellera laitue. Chicorée. Roman. Je suis bien, là, on torpeur. C'est pas mal. Tranquille. J'ai le schéma de la hache en pierre rare. Dégâts 150%. Donc, au lieu de faire deux points de DPS, tu fais trois points de DPS. Tu ne vois pas, toi ? C'est énorme. Énorme. Franchement, pourquoi ils ont fait des haches et des pioches en pierre de couleur ? On les aurait en début de jeu. Encore. Voilà, on les a. On est équipé en tech et puis on arrive à avoir des schémas comme ça. Bon, ça, c'est pas mal. Torpeur. Ah, ça y est. Viens d'en manger une autre. Encore deux. Encore deux cro-cro. Donc, c'est les extraordinaires. Ce sont les plus chers. Ah, c'est les bleus, alors ? C'est les turquoises. C'est extraordinaire. Il n'y a pas plus le plus haut. Allez. Pour te faire rager quand tu les chopes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire Nico Clash. Vous voyez tous les arthroploras qu'il y avait dedans, là. Donc, nous, c'est là où on allait les tamer. On va dans l'eau. On leur donne de la viande pourrie. Ils ne se réveillent pas. Ils ne nous attaquent même pas. Ils dorment sous l'eau. Tranquils. On leur donne. Il est tamé. On le prend en cryo et on s'en va. C'est le plus simple possible. Je ne sais pas si j'ai fait l'arthroplora. Non, je ne crois pas. Il faudrait que je le mette dans mon palmarès. On va regarder un petit peu. Alors, je prends l'épée parce que si je me fais attaquer, là, j'ai tout faux. Voilà. Là, j'en ai un, deux, trois, quatre. C'est quoi le machin qui est au fond de l'eau, là ? Ah, purée, il m'a fait peur, lui. Oh, le bouffon. Le bon que j'ai fait. Ah, tout ce qu'il y a. Wow. Ah, il y a les crocodiles. Ah, il y a les crocodiles. Attends, attends, attends. Je me casse, je me casse, je me casse. Attends, attends, j'ai plus d'oxygène. Ah, oh, tu fais, tu fais. Là-haut, t'as fini, ouais. Il y a un crocodile, il va sortir, non ? Ah, le bon que j'ai fait, il dit. Wow. Ah, ça doit être un crocodile au fond, alors. Ouais, 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 c'est ça. C'est un sarcucus ou un... Non, un crocodile plutôt. Ouais. Donc, évitez d'aller dedans si vous n'êtes pas blindé. Vous voyez, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, sept. Sept arthropoies, ils sont en train de dormir. Donc, on prend le plus gros niveau. On lui donne de la viande pourrie, tranquille. Et puis, voilà. Donc, ça prend... Je fais un tuto là-dessus. Vous verrez, c'est hyper simple à faire des arthroplorants. Je suis sur... On est sur Islande, en plus. Tranquille. Pour faire rager quand tu les chopes. Ah, les pioches en pierre rare. D'accord, ça y est, j'ai compris. Nico Clash. Ok. Non, mais c'est vrai. C'est quand tu es en tech, tu trouves des trucs pourris comme ça. Tu te dis, purée, c'est pas possible. Ça m'aurait servi dès le début. Dès que tu commences en slip, tu trouves une hache comme ça. Le schéma. Ah, super. Là, tu es content. En plus, c'est rare. Donc, il faut que tu atteignes le niveau 20 ou 25 pour trouver ça dans les drops. ou dans les reliques. Puisque tu as un certain niveau pour les prendre. Pour vous faire un dessin, vous connaissez le jeu. Et quand tu es arrivé au niveau 25, 30, tu es déjà à l'âge de faire. C'est pour ça que c'est un petit peu... Bon, tant pis. Bon, moi, j'ai eu pas mal de viande de poisson avec mes piranhas, non ? Non, j'en ai pas... Non, je les ai tués. Je ne les ai pas dépecés. OK. Bon, tant mieux. Uchi, uchi. Ça, on va le manger. Ça fera moins de lour. Donc, évitez de tomber dans l'eau. Si vous n'êtes pas armé, surtout... Vous aurez bobos, hein ? Alors, on va manger ça. 30 kilos. Pour en manger trop, je vais faire une indigestion. Là, j'en ai 17. Allez, on va lui mettre les 17. Allez, encore deux croquettes. Et puis, c'est bon. Ça fait plus de 10 minutes, moi, je pense. Ah, tu vois, juste avec les narco-berry, je le tâme, j'avais 41 pots. Ça y est, il a mangé une croquette. J'avais 41 pots. Là, je lui en ai donné un sans faire exprès. Je pense qu'avec que des narco-berry, pas besoin de pots, hein ? Enfin, dans cette grotte-là, évidemment. Si c'est ailleurs où il n'y a pas de végétation, on en prenait des pots, ça, c'est clair. Mais dans celle-là, il n'y a pas de problème. Voilà, on mettait nos coffres forts, nous, au fond de l'eau, là. On s'était installés dans cette grotte-là, en PVP officiel. Et on avait mis nos coffres plus loin, sous l'eau, vers les Arthroploras, quoi. Et comme ils savaient qu'il y avait beaucoup d'Arthroploras, des Titanoboas, des Piranhas, donc c'était bon, quoi. On était protégés par les animaux sauvages. Impeccable. Bon, ben, encore une croquette, et puis j'ai une petite femelle Megalania. Je viens d'entamer juste deux avant le tuto. Une femelle 25 et un mâle 100. Donc, ça m'en fait trois, nickel. Comme ça, lui, je le mets au palmarès, j'aurai mon Megalania, et le prochain, ça sera l'Arthroplora. Je crois que je n'ai pas fait l'Arthroplora. Et je viendrai ici. On fait au plus simple. Donc, ça, c'est la grotte. Je vous montre quand même où est-ce que je suis. Voilà, c'est la grotte de la sagesse, je crois. Bon, ben, si vous voulez en avoir le cœur net, on va y aller. Torper, allez, comment on l'accorpeur ? Bon, ben, quand je vais revenir, il va être fait, lui. J'assure le truc. Voilà, j'ai mis 20 pots de torpeur, là, de narco. Et on va aller chercher l'artefact, ça ne mange pas de pain. Allez, go. Donc, à force d'y aller, on connaît par cœur la grotte. Donc là, on se dirige vers la sortie. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Non, non, oui, le pompe. Tiens, mange dans tes dons à toi. Ça a repeupé, dis donc. Comment cela se fasse-t-il ? Alors, on va recharger. Allez, on y va. Bon, je suis blindé, je crois. Je vous montre mon armure, quand même. Mon armure, je suis à 2545 d'armure. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'encaisse les coups assez facilement. Le fusil à pompe, il est à 315% de dégâts. Donc, j'ai pu me permettre d'aller faire un petit plouf dans l'eau, quand même. Avec une épée mythique, évidemment, de 287% de dégâts. Je n'ai pas la meilleure. La meilleure, elle est à 377, je crois. Alors là, c'est pour ça que je fais des coups de mille. D'accord, ok, j'ai compris. Je faisais des petits coups de mille au lieu de 1300 et quelques. D'accord. Bon. On va voir la grotte, laquelle que c'est. Comme ça, ça sera cool. On va passer par là. Non, on va passer par là. Il y a peut-être des araignées par là. Bon, c'est pas grave. On va les dégager. Alors, attention. Hop là. Attention, attention. Non, il n'y a rien. D'habitude, il y a des araignées là. Bon, ça va. Donc là, on entend le bruit de l'artefact. Voilà. Donc, c'est la grotte. Facilement pour avoir des mégalanias ou des arthropleurats. C'est la grotte de chasseurs. Voilà. C'est la grotte du chasseur qui se trouve dans cette embouchure-là. Voilà. Pas loin de l'île de pierre. Entre l'île de pierre et les castors, là. Ouais. Enfin, voilà. C'est par là. Grotte chasseur. De toute façon, si vous voulez savoir où c'est, vous allez... Qui s'ils n'étaient pas là, eux, tout à l'heure ? Tranquille. Ils attendent que je passe. Ils réapparaissent. Je viens de passer par là. Ils n'y étaient pas. Donc, grotte chasseur, si vous voulez savoir où elle est, vous allez voir mes vidéos ou d'autres. Vous tapez grotte chasseur sur YouTube et puis voilà. Après, il y a les coordonnées. Il y a tout. Enfin, dans les miennes, il y a tout. Toutes les infos qu'il faut pour aller chercher cet artefact, la position de la grotte, etc. Donc là, je remonte pour aller chercher mon mégalanias qui va être sûrement fait. Je garde mon pompe parce que ça, ça repop fourbement. Bon, c'est un vrai labyrinthe. Quand on y va pour la première fois ou deuxième fois, c'est normal. Après, le cerveau, il s'adapte. Il sait exactement. Mais au début, c'est une vraie galère. Je vous le dis. Là, j'ai un coffre. Je ne sais pas pourquoi ils sont tous fermés, les miens, et puis qu'il faut que je les rouvre. C'est peut-être quand j'ai eu la vérification de tout mon jeu. C'est peut-être pour ça. Alors là, j'ai soif. Deux bonnes choses de faites. Le téléportage et le tuto sur le mégalanias avec deux femelles et un mâle. Voilà, exactement ce que je voulais. Par contre, c'est les niveaux. Je me serais contenté de petits niveaux. Mais bon, ce n'est pas grave. Normalement, elle devrait être faite, l'APP. Ça y est, c'est fait. Je vois son nom en vert là-bas. Oh, je n'en mets pas beaucoup. Je mets 150 vies, mon perso. Sauf quand je vais faire les boss, je le mets à 650-700 vies. Alors, attends. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne tire pas dessus, toi. Oula. Je vais sortir ça. Ça. Ok. Alors, mon perso, voilà, je suis à 150 de vies. Je suis en 400 kg de poids, 495 d'attaque, puisque moi, je suis plus un corps à corps. Compétences d'artisanat, bon, c'est Gaston qui le fait. Je le mets à 1160. Je mets tous mes niveaux quand je fais de l'artisanat. Et résistance zéro et la vitesse zéro. Enfin, 100%, c'est tout. Je privilégie plus l'attaque. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. On va donc le nommer. Autre option, on va le mettre en passif. On va le nommer. C'est un 130, femelle 130. Et j'avais dit Batavia. Allez, on va dans les salades, là, maintenant. Batavia 130, voilà. Et voilà. Ça me fait un petit Megalania, niveau 194. C'est un tamage parfait avec les croquettes, évidemment. Voilà. Et vous avez votre Megalania. Il n'y a plus qu'à faire la selle. Et je ferai un petit tuto pour savoir s'en servir, quoi. Monter sur les rochers. Aller chercher des artefacts. Pour éviter de se servir du grappin, par exemple. Aller chercher des œufs aussi, pourquoi pas, dans des trucs rocheux. Enfin, c'est pas mal. Il est pas mal, cet animal. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Rendez-vous pour un prochain épisode. C'est plus d'une demi-heure. C'était donc un tamage de Megalania, niveau 130. Donc, c'est un petit peu plus long. Allez, ciao, ciao, bye-bye à tous. Et merci de m'avoir suivi. Ciao. Ciao.